Je tiens à souhaiter aux Canadiens un joyeux Noël. La saison des fêtes est vraiment la période de l'année que je préfère. Alors qu'on se rassemble avec nos proches, pensons à quel point nous sommes chanceux de vivre dans ce pays incroyable. En tant que Canadiens, c'est notre responsabilité d'être là les uns pour les autres, et pas juste à cette période de l'année, mais bien à tous les jours. Après tout, ce qui caractérise notre pays, c'est que les Canadiens sont là pour s'entraider, peu importe la distance qui nous sépare. Lorsque la tragédie a frappé Fort McMurray et que des milliers de personnes ont dû quitter leur maison, des milliers d'autres se sont rassemblés pour venir en aide aux familles évacuées, s'assurant qu'elles aient un toit au-dessus de leur tête, des vêtements à porter et quelque chose à manger. Aujourd'hui, les Canadiens continuent d'accueillir des réfugiés syriens et d'ouvrir leur cœur et leur foyer aux plus démunis. Ensemble, on démontre qu'il est toujours possible de faire mieux et que c'est dans les moments difficiles qu'on est à notre meilleur. En cette saison remplie d'espoir, tendons la main à ceux qui souffrent, aux parents sans emploi qui ont du mal à mettre des cadeaux sous l'arbre de Noël ou aux jeunes dans la rue qui n'ont nulle part où aller. Donnons comme nous pouvons pour faire de cette saison des fêtes un moment heureux pour tous. C'est la tradition du temps des fêtes la plus importante. Je vous demande aussi d'avoir une pensée pour les femmes et les hommes des Forces armées canadiennes et pour leurs familles qui font de grands sacrifices pour protéger notre pays. Mes amis, je vous remercie sincèrement de l'appui que vous nous avez accordé à ma famille et à moi. C'est un honneur de vous servir. Au cours de la dernière année, nous avons réalisé des progrès concrets pour aider la classe moyenne et ceux qui travaillent fort pour en faire partie, que ce soit en baissant les impôts des Canadiens de la classe moyenne ou en introduisant une nouvelle allocation canadienne pour enfants plus généreuse qu'avant. Nous avons beaucoup accompli cette année, mais nous avons encore beaucoup à faire. Alors que la nouvelle année approche et nous nous préparons à célébrer la 150e anniversaire du Canada, je sais que le meilleur reste à venir. De la part de la Grace, d'Adrien, de Xavier et de Sophie et de moi-même, joyeux Noël, heureuses fêtes et nos meilleurs voeux pour 2017. Sous-titrage Société Radio-Canada